... On a l'impression qu'on s'intéresse à ceux qui sont déjà radicalisés. On s'intéresse beaucoup moins aux petits criminels du type de celui dont on parle et qui, eux, n'apparaissent pas dangereux puisqu'ils ne sont pas musulmans ou pas radicalisés quand ils arrivent en prison. Et ces choses-là, on passe à côté. On voit des gens dans les prisons qui ont des connaissances extrêmement basiques et qui vont simplement, par exaltation, se monter la tête, si on peut dire. C'est peut-être une expression un peu triviale, mais qui vont surtout essayer d'exalter les autres. Il y a un fait qui est certain, c'est qu'il y a une carence d'imams dans les prisons françaises. Ou tout au moins de vrais imams, de gens qui sont éduqués, qui ont une certaine formation. Dans tous les pays du monde, et depuis longtemps, on a considéré que de traiter avec des groupes constitués était un moyen de conserver la paix sociale. Donc il y a négociation et on sait que ces imams autoproclamés, s'ils peuvent servir à arranger les choses, à calmer les choses, et bien on s'appuiera sur eux d'une manière ou d'une autre.